BDFILES et BDASTES, bienvenue dans ma bibliothèque. Et dans ce premier numéro d'Aux Cases par Cases, une émission consacrée à l'analyse de planches et séquences de bandes dessinées. Et nous allons commencer par un maître du genre, j'ai nommé André Franquin et son personnage culte, Gaston Lagaffe. Plus précisément, nous allons étudier son gag numéro 437, qui est un des rares gags en deux pages de la série. C'est donc parti pour une étude aux cases par cases. L'histoire débute dans le bureau de Fantasio alors qu'il reçoit un appel de Domestmaker l'invitant à le rejoindre sur le terrain d'aviation. Comment comprenons-nous immédiatement qu'on est dans le bureau de Fantasio ? C'est très simple. Les éléments présents dans le décor indiquent clairement un environnement professionnel. Bureau, chaise de bureau, armoire, langue de bureau, notes et planning punaisées ou scotchées au mur, avec en prime la présence sur le bureau d'un livre ouvert et de documents sur lesquels Fantasio était en train de travailler quand il a été interrompu par ce coup de téléphone. Et on comprend également immédiatement que Fantasio est impatient de rejoindre Domestmaker pour lui proposer une énième fois la signature des fameux contrats, tant son attitude trahit son empressement, puisqu'il est déjà en train de se lever de sa chaise, alors que la conversation téléphonique n'est même pas encore terminée. Son empressement est encore plus évident à la case suivante, où il est carrément en train de faire trois choses à la fois. S'habiller, récupérer les contrats sur le bureau et se diriger vers la sortie, représentée par la porte ouverte à gauche de l'image, sur laquelle pointe déjà son pied. Vous noterez d'ailleurs que sur ce premier strip, Franca transgresse une règle de narration qui veut qu'un personnage de bande dessinée se déplace de préférence de la gauche vers la droite, la direction inverse étant utilisée quand le personnage revient sur ses pas. Et justement, si Fantasio se dirige vers la gauche, c'est parce qu'il s'apprête à quitter son lieu de travail, donc à revenir sur ses pas. Vous pouvez d'ailleurs vérifier dans d'autres gags de la série, Franquin utilisait quasi systématiquement cette direction pour représenter un personnage en train de partir. Ceci dit, on peut aussi interpréter ça comme une invitation au lecteur à poursuivre la lecture sur la première case, en bas, à gauche ! Et pourtant, malgré cette transgression, nous n'avons aucun mal à comprendre que Fantasio se déplace vers la gauche. Déjà, dans la première case, son corps est penché vers la gauche, ce qui nous donne une idée de la direction dans laquelle il va se diriger ensuite. De plus, sur tout le tiers-droit de l'image, le passage est bloqué par l'ensemble formé par le meuble, le bureau et la lampe, alors que le tiers-droit est parfaitement dégagé. Ce qui, inconsciemment, nous fait comprendre qu'il ne peut se diriger que vers la gauche, puisque le passage sur la droite est bloqué. Enfin, certains éléments situés à gauche de la première case se retrouvent à droite de la deuxième case. Ce qui confirme pour notre œil que Fantasio s'est déplacé vers la gauche par rapport à sa position dans l'image précédente. Le bureau, le téléphone et le planning puniaisé au mur. Ça aurait même été encore mieux si les contrats avaient été en partie visibles sur la première image, mais je chipote. Et on assiste également à une petite astuce de mise en page, puisque l'agent de Fantasio indique doublement sa destination. Son pied ne désigne en effet pas seulement la porte, mais aussi la case du bas, et plus exactement l'avion de Demesmaker, qui fonctionne ici comme une flèche, pointant vers Demesmaker, qui salue Fantasio, tellement impressionné par l'avion en question que son chapeau s'envole. La composition de cette case marche même dans les deux sens. Fantasio arrive, est salué par Demesmaker, derrière lequel on peut voir son avion d'affaires pointant vers le hangar, dans lequel se trouve un avion, qui pointe sur le dialogue entre les deux personnages, dans la case suivante. Case suivante ou par courtoisie, Fantasio a enlevé son chapeau pour saluer Demesmaker, et afin qu'on ne pense pas à une bête erreur de continuité, Franquin a bien pensé à représenter en partie le chapeau qu'il tient à la main. La cinquième case représente l'avion en train de décoller, ce que le dessinateur nous fait comprendre, grâce à trois éléments. D'abord, l'angle légèrement incliné vers le haut de l'avion. Ensuite, le train d'atterrissage qui est en train de rentrer, et enfin, le sol qui est encore visible sur l'image, indiquant qu'ils ne l'ont pas quitté depuis très longtemps. Avec en prime l'ombre de l'avion au sol, qui nous permet de le situer juste au-dessus de la piste. De plus, Franquin nous indique que l'on est toujours au-dessus du terrain d'aviation, en représentant un deuxième avion au sol. D'ailleurs, pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, à propos du sens gauche-droite, et droite-gauche, selon qu'un personnage se déplace ou revient sur ses pas, et bien ici, le fait que l'avion se déplace de la droite vers la gauche, nous fait instinctivement penser qu'il est en train d'atterrir. Tandis que si Franquin l'avait représenté en train de se diriger dans la direction opposée, on aurait plutôt pensé qu'il était sur le point de décoller lui aussi. La sixième case montre Fantasio et Demespecker à l'intérieur de l'avion, ce que le décor nous fait comprendre, grâce à la présence de deux hublots et de la silhouette du pilote à l'arrière-plan. Ça n'a l'air de rien, mais si ces éléments n'avaient pas été là, on n'aurait pas forcément compris qu'ils se trouvaient dans l'avion, mais on aurait plutôt eu l'impression qu'ils auraient été dans le bureau d'un immeuble où l'avion les aurait conduits. Vous constaterez que sur cette case, les deux personnages fument le cigare. Franquin a même pensé à représenter un cendrier ouvert à côté de chacun d'entre eux. Les cigares nous font comprendre trois choses. 1. L'atmosphère est conviviale et détendue. 2. Le cigare est un produit de luxe associé aux affaires et aux standings. Nous sommes donc en présence de deux hommes d'affaires. Et 3. Au milieu des années 60, période où a été réalisée cette histoire, les gens n'étaient pas encore bien au courant des méfaits du tabac. Franquin introduit aussi au passage un élément comique grâce au contraste entre les attitudes des deux personnages. Là où deux messmakers et joviales et détendues, de manière assez inhabituelle pour lui, il faut bien l'avouer, Fantasio, lui, est tout excité. Il ne tient pas en place, gesticule, à une tronche pas possible, bafouille, etc. Changement de décor et nous retrouvons Gaston et Mademoiselle Jeanne dans le bureau de cette dernière. Là encore, la machine à écrire, l'armoire, la pile de papier sur le bureau, nous font comprendre que nous sommes dans un environnement professionnel. Tandis que la rose apporte une petite touche féminine qui nous fait bien comprendre que nous sommes dans le bureau de Mademoiselle Jeanne. On montre également la présence d'un cactus devant la fenêtre, vraisemblablement offert par Gaston. Niveau attitude, Gaston joue les cachotiers, comme l'indique l'index sur sa bouche, la position de ses jambes et le boîtier qu'il dissimule dans son dos et dont on devine qu'il va servir de moteur au gars qui va suivre. Quant à Mademoiselle Jeanne, elle regarde d'un air un peu mélancolique par la fenêtre en déplorant l'absence de neige alors qu'on est en période de fête de Noël. D'où la présence de la fenêtre sur cette planche. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait pas bien compris ce que regardait Mademoiselle Jeanne et elle aurait plutôt eu l'air de poser pour la page centrale de Playboy, mais d'avoir oublié de se déshabiller. Voilà ! Comme ça, c'est mieux. Et cette première planche se termine alors que Mademoiselle Jeanne, qui a pris le temps d'enfiler une écharpe pour nous rappeler qu'on est en décembre, et Gaston, monte les escaliers pour aller sur le toit. Vous noterez qu'à gauche de l'image, on voit un passage par lequel les personnages sont probablement passés pour rejoindre l'escalier. Et j'en entends déjà qu'ils vont me dire « Oui, mais sur la case précédente, il y avait aussi l'armoire à gauche, comment ça se fait que là, les personnages se déplacent de gauche à droite, alors que sur la première case, il y avait aussi une armoire et que ça obligeait le personnage à aller de droite à gauche ? » Patience, j'explique. Comme je l'ai dit, sur la première case, le bureau, l'armoire et la lampe semblent former une masse compacte. Il ne semble pas y avoir de séparation entre eux. De plus, si on divise l'image entière, Fantasio est à cheval sur les deux tiers de droite, renforçant ainsi l'idée qu'il va se déplacer vers la droite. Sur la case de droite du quatrième strip, l'armoire est distante du bureau et le fil qui part du boîtier tenu par Gaston passe devant ce meuble. Cette armoire est donc clairement derrière eux et n'est pas perçue comme un obstacle par le lecteur. De plus, si on divise également cette image entière, Gaston se trouve à la limite entre les deux tiers de gauche, tandis que le tiers de droite est pratiquement inoccupé par les personnages. Un peu l'inverse de la première case, donc. Ce qui est un autre élément qui nous fait comprendre que les personnages vont se diriger vers la gauche. D'ailleurs, à droite, on voit bien qu'il y a un mur avec une fenêtre, donc ils ne peuvent pas sortir par là. Ils pourraient... mais je les conseille. Ah oui, et au cas où certains d'entre vous se poseraient la question, ils ne se déplacent pas vers la gauche parce que contrairement à Fantasio tout à l'heure, ils ne quittent pas le bâtiment. Sur cette dernière case, Gaston et Mlle Jeanne se déplacent donc à la fois vers la droite et vers le haut, invitant ainsi le lecteur à continuer sa lecture par la case située en haut à droite, c'est-à-dire en haut de la page suivante, où nous retrouvons l'avion d'affaires de deux messmakers. Tandis que sur la case suivante, Gaston et Mlle Jeanne sont sur le toit. On le comprend à la présence de cheminées. Les étincelles partant du boîtier jouent un double rôle. D'une part, c'est un bon indicateur pour nous faire comprendre que Gaston vient de l'actionner. et d'autre part, ça montre bien que, comme toutes ses inventions, ce boîtier est assez artisanal et a deux doigts de s'auto-détruire. Boîtier dont le film part vers la droite vers un élément situé hors champ. Mais si on descend d'un strip, on assiste au décollage d'une fusée et on comprend immédiatement que c'est sa mise à feu que Gaston a enclenchée grâce d'une part à l'enchaînement immédiat de la case où il actionne son boîtier, cause, et celle où la fusée décolle, et fait. De plus, la présence d'une cheminée en bas à droite de l'image rend évident le fait que cette fusée se trouvait sur le même toit que nos héros. Comme pour le boîtier, Franquin souligne la conception bancale de cette fusée avec les nombreuses pièces qui en tombent et sa base déjà bien abîmée par le décollage. J'ajoute que le déplacement vertical de la fusée est accentué pour le fait que ce strip est nettement plus haut que le précédent. Et si la destination prévue par Gaston pour cette fusée était les nuages, d'ailleurs c'est un petit peu dommage qu'on ne voyait absolument aucun nuage sur aucune des cases, Franquin a astucieusement placé la case du décollage de la fusée juste en dessous de celle de l'avion de Domestmaker vers lequel elle est clairement dirigée nous faisant immédiatement comprendre quelle cible elle va véritablement atteindre. Ce qui est confirmé par la case suivante où l'arrière de l'avion est détruit par l'explosion de la fusée. Le panache de fumée que la fusée a laissé derrière elle a d'ailleurs une double utilité puisque d'une part cela nous fait bien comprendre que c'est la fusée qui a percuté l'avion et provoqué l'explosion parce que sinon on aurait plutôt eu l'impression qu'il y avait une bombe dans la suite à bagage et d'autre part ce panache de fumée nous dirige automatiquement vers la case du bas et les conséquences avec Fantasio Domestmaker et le pilote retombant en parachute tandis que Domestmaker juge pour la énième fois qu'il ne signera jamais ses satanés contrats. L'effet comique de la chute étant renforcé par les attitudes des personnages entre un Fantasio tout penaud qui semble essayer d'expliquer à Domestmaker qui ne sait absolument pas ce qui s'est passé mais qui lui jure qu'il n'y est absolument pour rien Domestmaker foudrage déchitant les contrats et le pilote pas du tout content d'avoir perdu son avion et probablement son emploi. Si ce pilote est un non-personnage dans cette histoire sa présence dans la dernière case était malgré tout indispensable parce que à moins de penser que l'avion avait un pilote automatique Le lecteur aurait pu penser que Gaston avait accidentellement causé sa mort et afin d'éviter que ce pilote ne tombe littéralement comme un cheveu dans la soupe Franquin avait pris soin de le faire apparaître dans deux cases et même de le mentionner dans la conversation. Le gag est donc que les contrats déchiquetés par Domestmaker ressemblent à des floquements de neige alors que le but de Gaston était justement de faire tomber de la neige. Heureusement que t'es là pour nous expliquer ce qui était évident. Une chute de neige que Franquin avait annoncé dès la fin de la page précédente. En effet, quand Gaston monte les escaliers en disant « Hihi, faut aller chercher la neige où elle se trouve ! » Il désigne du doigt ce qui, dans son esprit, sont les nuages mais surtout deux messmakers dans la case du dessus du grand arme du genie lu et approuvé. Comme quoi, même pour raconter une histoire drôle en deux pages, il y a du travail. Nous avons vu comment Franquin parvenait à nous faire comprendre instantanément à quel endroit se trouvait tel ou tel personnage grâce à quelques éléments sans pour autant surcharger son décor et comment, grâce à la composition de ces cases et leurs interactions dues à la mise en page, il parvient à rendre sa narration fluide et intuitive tout en annonçant parfois à l'avance ce qu'allait se passer sans que le lecteur en soit pour autant conscient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et sachez que vous pouvez consulter mes autres travaux sur mes autres chaînes YouTube Cet Otaku Sataka et Artiste Asperger ainsi que sur mes sites web Casse Critique et Toku Ona. Et si vous avez envie de soutenir les travaux en question, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. En attendant, à une prochaine planche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501